La charge de la vieillesse doit être répartie sur tous. Demain, elle deviendrait trop lourde pour une France qui se dépeuple. Demain, elle s'allègera en raison du nombre de ses enfants qui pourront travailler. Que la France redevienne un peuple de jeunes. Que le travail de tous participe au repos de ceux qui ont fini de travailler. Et chacun pourra entendre sans crainte le mot aujourd'hui terrible, vieillir. Siracourt, dans le Pas-de-Calais, a fêté l'anniversaire du doyen des Français qui est entré dans sa 107e année. Bien sûr, affirme Séraphin Pruveau, j'ai les jambes un peu faibles, mais j'ai encore toute ma tête à moi. Et pour nous en convaincre, il confie volontiers le projet qu'il caresse, se remarier. Non seulement les vieillards sont intégrés au quartier, mais encore, ils peuvent rester actifs dans toute la mesure de leurs moyens. Sous-titrage ST' 501